Musique Olivier Citruc à 41 ans fait partie des acteurs français au palmarès éloquent Rappelez-vous le nombril du monde, un dimanche à Paris ou l'APA qui lui a valu une nomination pour le César du meilleur espoir masculin Olivier Citruc partage son énergie entre des réalisations pour la télévision, le théâtre mais aussi produit des documentaires entre autres sur la famille Trintignant Invité au festival de cinéma à Nîmes, nous lui avons posé quelques questions Depuis l'APA, donc ça fait je sais pas 15-20 ans, 20 ans pas encore, 15 ans c'est déjà pas mal Qu'est-ce qu'il vous a appris Bertrand Tavernier ? Qu'est-ce qu'il m'a appris ? Il m'a appris, non mais j'en sais rien ce qu'il m'a appris parce que j'allais dire qu'il m'a rien appris Peut-être apporté ? Il n'a rien appris, c'est-à-dire qu'en fait Le seul travail qu'on ait à faire, nous, j'ai l'impression en tant que comédien c'est juste de se connaître soi-même et puisqu'on travaille avec nous, on a l'habitude de dire qu'on est le violon, le violoniste on est un peu tout en même temps donc on a besoin surtout de se connaître nous et c'est comme ça qu'on avance en tant qu'acteur parce qu'on se connaît de mieux en mieux et on sait comment on fonctionne et on sait sur quelle corde appuyer pour aller là ou aller là selon les personnages, les rôles, etc. Moi, ce qui est très étrange avec Bertrand c'est qu'il me revient souvent des images voilà, c'est ça surtout c'est-à-dire que sur le coup, on ne se dit pas qu'on est en train d'apprendre quelque chose on est simplement en train de travailler et de travailler avec un grand réalisateur et que donc, en fin de compte, il vous amène dans tel endroit ou dans tel endroit et il y a une direction, une liberté, etc. que peu de gens vous donnent et puis il y a aussi un résultat qui est beaucoup plus fort que d'autres choses que vous faites mais sinon, d'apprendre voilà, je devais avoir 23 ou 24 ans j'ai appris en travaillant j'ai appris au fur et à mesure en travaillant il m'a surtout appris et c'est ce dont il parlait un petit peu tout à l'heure il m'a surtout appris à me dire qu'il fallait mieux être une bonne personne il m'a appris des choses qui humainement étaient très fortes c'est-à-dire qu'on peut être un très 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 grand réalisateur on peut connaître énormément de choses et être quelqu'un avec une humilité une ouverture aux autres c'est possible c'est-à-dire qu'on n'est pas obligé d'être un génie et d'être désagréable parce qu'on croise souvent dans ce Pt des gens qui sont persuadés d'avoir une toute puissance que donne évidemment la reconnaissance que donne le fait d'être en photo, de parler de vous, etc. ça donne une espèce de toute puissance Bertrand c'est pas quelqu'un qui l'utilise c'est quelqu'un d'une humilité et d'une ouverture formidables donc c'est surtout ça qui m'apprend en tant qu'homme en direction d'acteur L'APA c'est un film qui a marqué vous ça vous a marqué aussi étant donné que de l'intérieur quand même ça vous a vraiment marqué ce film ? Non, 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 pas vraiment c'est-à-dire que moi ce qui m'a marqué c'est très étrange nous on a vécu une super aventure avec Bertrand et puis avec Marie-Bruno on avait une super entente une super complicité moi j'ai surtout vécu une très jolie aventure humaine donc cette aventure humaine m'a marqué et je l'ai vécu après sur d'autres moments qui m'ont marqué tout autant moi je crois que j'avais surtout beaucoup d'inconscience comme d'ailleurs devant l'avoir marié peut-être un peu moins Bruno qui est un peu plus avancé dans l'expérience on est parti un peu avec inconscience donc sans connaître exactement la portée du film il n'y a que Bertrand qui avait ça entre les mains donc le fait que le film soit marquant, important, puissant etc. on n'en avait pas vraiment conscience on était porté plus par notre complicité par notre amusement par le fait d'avoir des rôles importants dans un film de tavernier de s'amuser à ça et d'être dans ce plaisir là moi c'est la chose qui m'a marqué alors évidemment après la chose qui est marquante surtout c'est que ça m'a permis moi d'être nominé au César ça m'a permis que les gens mettent un nom sur un visage et ce qui est peut-être le plus important quand on débute c'est que les gens puissent vous identifier pas seulement ah tiens sa tête me dit quelque chose mais aussi tiens son nom c'est ça donc c'est surtout après par rapport à la vie du film que ça m'a marqué mais sur le tournage en lui-même c'est juste un souvenir de complicité d'amusement et de plaisir et quand vous l'avez vu après vous vous êtes pas rendu compte vous vous êtes pas dit ah tiens finalement c'est quand même assez violent oui 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 j'ai été surpris je me suis dit je me suis dit oui j'ai été surpris la première fois j'ai eu du mal la première fois j'ai eu du mal à me voir donc j'ai pas bien vu le film et la deuxième fois je me suis dit oh là c'est un film important c'est un film important c'est un film qui vieillira peu c'est un film qui parle de choses qui sont terriblement actuelles encore aujourd'hui mais je l'entendais tout à l'heure à déjeuner je me souviens qu'à l'époque j'avais vu la mort en direct la mort en direct c'est d'une actualité incroyable je sais pas si vous avez vu ce film de Tavernier avec Harvey Keitel et Romy Schneider c'est d'une actualité incroyable c'est quelqu'un qui Harvey Keitel a une caméra dans la tête il filme personne ne meurt à l'époque personne à l'époque dans laquelle il filme personne ne meurt et donc Romy Schneider a une maladie elle va mourir c'est la seule personne qui va mourir et c'est tout le monde entier qui suit sa mort en direct filmé par Harvey Keitel qui a la caméra dans l'oeil donc on est vraiment dans une histoire de secret story ou de télé-réalité ou de médias intrusifs c'est d'une actualité d'une vérité très très forte aujourd'hui il fait ça je sais pas ça doit être 87 85 un truc comme ça donc rien à voir avec notre époque L'APA c'est aussi un film important de par le sujet donc moi j'avais été touché par ça et je pense que je sais pas si je le revois ce soir mais je pense que si je le revois ce soir je pense que j'aurais exactement la même impression c'est à dire de me dire oh là là mais cette inconscience cette inconscience ce manque d'éducation et cette inconscience et cette impression que que l'argent et la fin de tout la fin l'aboutissement le moyen etc etc la bêtise la bêtise humaine c'est à mon avis encore complètement d'actualité Vous êtes prêt à retourner avec Bertrand Tavernier ? Ah bah évidemment évidemment quand il veut Merci beaucoup Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada